Bonjour à tous et toutes, bienvenue à cette conférence des midi conférences mensuelles du Réseau québécois de soins palliatifs. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir M. Jacques Cherblanc, qui est professeur à l'UQAC, et Josée Grenier, qui est professeur à l'UQO, à l'Université du Québec en Outaouais et à l'Université du Québec à Chiboutini. Donc, sans plus tarder, je vais leur céder la parole. Ils vont nous entretenir aujourd'hui des restrictions au rythme funéraire en temps de pandémie entre privation et créativité. Sans plus tarder, je leur cède la parole. Alors, bonjour à chacun et à chacune. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier pour cette belle invitation. Bon, je ne vais pas répéter le titre que M. Tardif vient de mentionner, mais tout simplement ajouter qu'il y a de nombreux co-chercheurs qui ont participé au projet. Les professeurs de l'UQAC, dont M. Jacques Cherblanc fait partie, qui est le chercheur principal du projet. Professeur de l'UQO, dont moi-même, et professeur de l'Université de Waterloo. Alors, pour la présentation d'aujourd'hui, le plan de présentation, une brève introduction sur le contexte pandémique, le cadre conceptuel, le contexte aussi en regard de la pandémie, plus largement discuté que dans l'introduction, les questions de recherche, procédures, modalités de recrutement, méthodologies de recherche, qui sont les participants à l'étude, et enfin, les résultats. En fait, la pandémie, comme vous le savez, nous a mis dans un contexte d'urgence sanitaire. Ce contexte-là a amené, je dirais, des restrictions, des interdictions de visite dans les établissements de santé et services sociaux, les établissements publics, mais également les établissements privés. Ces interdictions-là de visite ont été appliquées, c'est sûr, aux personnes qui étaient atteintes de virus et à leurs proches, mais plus largement aussi aux personnes qui étaient malades, les personnes en fin de vie. Donc, les visites des personnes en fin de vie n'ont pas toujours pu avoir lieu. Ça a eu des implications au niveau de l'accompagnement pour les rituels d'adieu aux défunts, qu'on sait si importants. Ces rituels d'adieu ont été perturbés et empêchés par les restrictions, les interdictions de visite. Et puis, ces restrictions-là ont touché un grand nombre de proches, de personnes. En fait, pour chaque décès, ce n'est pas une seule personne qui est endeuillée, mais c'est 5,9 % de personnes qui est endeuillées pour un décès. En considérant le nombre important ou significatif de décès qu'on a eu au Québec, ça fait plusieurs personnes qui sont endeuillées. À cause du contexte, comme on le sait, les proches se sont trouvés aussi dans l'incapacité, je dirais, de tenir des rites funéraires. Bien entendu, on sait qu'il peut y avoir des répercussions, des incidences importantes, comme la possibilité d'augmenter la souffrance que peuvent vivre les personnes suite à la perte d'un être cher, bien entendu. Le risque de développer un deuil pathologique ou de développer aussi un deuil compliqué. Bon, la question de recherche, en fait, qui était centrale dans le projet, est-ce que la pandémie de COVID-19 a empêché la réalisation de rites funéraires souhaités? Si oui, lesquelles? Puis est-ce que ces rites-là ont été remplacés par d'autres pratiques? Puis si oui, est-ce que les gens les jugent signifiantes? Est-ce qu'elles ont été signifiantes? Brièvement, au niveau du cadre conceptuel, quelques définitions pour placer le projet. Qu'est-ce qu'un rite? Ici, c'est un acte répété entre une ou plusieurs personnes auxquelles on donne une signification sacrée, puis qui est axée sur des objets précis. Donc, il y a des rites pré-mortem, avant la mort, il y a des rites périmortem lors de la mort et les rites post-mortem, après la mort. Donc, malgré la transformation des rites en lien avec la modernisation de la société, il y a des rites qui sont restés aussi, qui sont restés les mêmes, malgré les changements, l'évolution de la société. Au niveau des rites funéraires, la définition qu'on lui a donnée ici, c'est l'ensemble des symboles agits et des gestes réalisés de façon codifiée pour faire face à la mort d'une personne en lui donnant un sens. Donc, les rites funéraires aussi ont une finalité en soi, vont accompagner les survivants dans le deuil, dans le processus de deuil, et assurer le devenir corporel et spirituel du défunt. Donc, il y a aussi une signification dans les rituels qu'on emploie, qu'on utilise, qu'on fait, qu'on réalise. Je vais revenir aussi sur des éléments du contexte en lien avec la pandémie qui a été particulier pour les proches. Visiter les personnes en fin de vie était presque impossible. Donc, bien entendu, ça a eu des impacts multiples pour les personnes décédées, bien entendu, mais également pour les proches. Donc, les proches de personnes en fin de vie avaient très peu d'informations sur l'évolution de l'état de santé de la personne. Donc, la mort pouvait survenir rapidement sans préavis. Donc, ça pouvait être aussi l'annonce d'une mort de façon brutale aussi. Comme ils étaient mentionnés préalablement, les rythmes pré-mortem, périmortem, tels que les derniers adieux, les paroles échangées en fin de vie, touchées au défunt, n'ont pas pu être réalisés, ont été empêchés. Les interdictions également affectées, comme vous le savez, les rythmes post-mortem, comme l'embaumement, la toilette du corps, le choix des vêtements. Tous ces éléments-là, ces signifiants-là, n'ont pas pu être réalisés. Au niveau de la recherche, au niveau de la méthodologie, c'était une recherche mixte, avec un aspect quantitatif et qualitatif, une étude longitudinale sur trois ans, si je ne me trompe pas, Jacques pourra préciser, non, mais je pense que c'est sur trois ans, si je me souviens bien. Le recrutement a été fait via différentes sources, la Fédération de coopérative funéraire du Québec, Facebook, différents médias écrits et audiovisuels. Donc, différentes sources pour le recrutement. Il y a eu 955 répondants, ça c'est intéressant de mentionner, entre le 12 mars et le 26 mai 2021. Donc, c'est beaucoup plus qu'espéré, puis c'est trois fois plus qu'espéré. Donc, les gens avaient des choses à mentionner. Il y a eu 710, des 710, des 955 répondants, il y a eu 710 participants qui ont rédigé des commentaires sur la partie quanti, donc les gens avaient des choses à mentionner. C'était très intéressant, très émouvant aussi de lire leurs commentaires. Merci, Josée. Donc, je vais prendre la suite pour la présentation des résultats. Donc, concernant les répondants, toujours, là, dans le fond, on visait l'ensemble des personnes résidant au Canada et qui parlaient le français ou qui étaient capables de répondre à un questionnaire en français. Donc, dans le fond, au final, c'est surtout des Québécois et des Québécoises qui ont répondu. On le voit que c'est presque… L'essentiel de nos répondants demeurait au Québec, surtout des femmes. Donc, 87 % de femmes, comme on le voit dans le tableau, c'est toujours un peu le cas quand on fait des études sur le deuil et sur la fin de vie. C'est souvent les femmes répondent davantage. Ça tourne toujours autour de… entre 10 et 15 % d'hommes par rapport à… dans le fond, 85 et 90 % de femmes. Nos répondants étaient majoritairement en couple, donc, ou deux tiers en couple. Ils avaient des enfants à 70 % et donc, ils vivaient avec un conjoint lors de la complétion du sondage, donc à 84 %. Qu'est-ce qu'on voit également ? On voit qu'on avait quelques personnes qui s'identifiaient comme étant autochtones, mais l'essentiel ne s'identifiait pas comme tel. On avait essentiellement des personnes non racisées. environ, donc, 60 % des personnes s'identifiaient comme étant chrétiennes, alors qu'un tiers s'identifiait comme n'appartenant… enfin, ne s'identifiaient à aucune tradition religieuse. Dans leur statut professionnel, on voit que 79 % étaient des travailleurs actifs et que leur revenu annuel était assez élevé. Donc, on voit que 37,5 % avaient un revenu annuel pour le ménage supérieur à 50 000 $, mais en fait, si on inclut aussi les 100 000 et plus, on voit qu'on avait des répondants qui avaient un niveau de vie plus élevé que la moyenne québécoise. Donc, en résumé, on peut dire que les participants, si on fait un portrait type des répondants, ce serait donc une femme qui habite au Québec en couple avec des enfants et qui s'identifie ou qui, dans le fond, qui a été identifiée comme appartenant à la tradition chrétienne. Donc, souvent, les personnes répondent qu'elles sont chrétiennes parce que c'est dans cette tradition, dans l'une des traditions du christianisme, qu'elles ont été baptisées. Et puis, c'était des personnes qui travaillaient et qui avaient un revenu important. Les résultats, dans le fond, il y a différentes questions qu'on posait aux personnes. On leur demandait quels étaient les rites souhaités par la personne décédée, quels étaient les rites souhaités par elle-même, par la personne qui répondait au sondage. Et on leur demandait aussi leur appréciation, en fait, les rites qui étaient réalisés par rapport à ce qui était souhaité. Et on leur demandait ce qu'ils avaient apprécié par rapport aux rites finalement réalisés. Donc, concernant les rites funéraires souhaités par le défunt, on voit que parmi les répondants, il y en a 72 % qui savaient que le défunt avait des souhaits et que ces souhaits avaient été exprimés. Donc, un exemple, parmi les réponses, je l'ai reconduit seul au cimetière, j'ai déposé l'urne avec l'urne de notre petit chien, c'est ce qu'il voulait. Donc, c'est beaucoup de défunts, avant de mourir, on identifie ce qu'ils souhaitent pour les rites funéraires. 66 % des répondants ont indiqué que les souhaits du défunt n'avaient pas été respectés. Donc, un exemple, là, mon père avait même préparé le menu qu'il voulait avant de mourir, rien de ça n'a été possible. Donc, d'enfant, on a choisi cet extrait parce qu'il ne s'agit pas seulement de rites, je dirais, religieux ou collectifs qui ont été empêchés, mais d'enfant, les défunts avaient pu préciser beaucoup de choses dans le détail concernant les rites funéraires. Et donc, pour 66 % des personnes, ces souhaits n'ont pas été respectés. Pour l'essentiel des répondants, là, pour près de 92 %, c'est les restrictions socio-sanitaires qui ont empêché ces rites. Et donc, notre analyse montre qu'en grande majorité, c'était les rassemblements qui ont été le plus pénalisés par les restrictions socio-sanitaires. Donc, ce n'est pas une grande nouvelle, mais dans le fond, il fallait encore le documenter. Donc, dans le fond, au Québec, l'essentiel des rites empêchés, les rites souhaités par les défunts, qui ont été empêchés par les restrictions socio-sanitaires, sont des rites liés à des rassemblements. Concernant les rites funéraires souhaités par le répondant, donc là, vous avez sur un tableau, dans la colonne de gauche, donc les différents types de rites funéraires souhaités par le répondant. Ensuite, vous avez dans la deuxième colonne, le rite, l'évaluation de avec quelle force est-ce que ce rite était souhaité, donc est-ce qu'il était beaucoup ou énormément souhaité par les répondants. Et dans la dernière colonne, à droite, vous avez le rite réalisé, donc en quelle proportion est-ce que le rite souhaité a pu être réalisé. Donc, on voit comment est-ce qu'il y a une différence majeure et en fait dans les faits significatifs entre les rites souhaités et les rites réalisés. Ils sont classés, dans le fond, par ordre d'importance selon leur souhait. Donc, les rites qui étaient les plus souhaités, c'était le fait de réunir les proches après le décès. Et ce qu'on voit, c'est que, alors qu'ils étaient souhaités à 91,8 %, ils ont été réalisés seulement à 32 %. Si on regarde le suivant, réunir ses proches à ses côtés lors du décès, donc là, c'est le rite pré ou péri mortem, on est à 87 % de personnes qui auraient souhaité pouvoir avoir les proches à ses côtés, à côté du défunt lors du décès et on est arrivé à 25 %. Donc là, c'est vraiment les restrictions liées aux visites aux malades qui ont été la cause de cette différence. Ce qu'on a noté également dans les commentaires des personnes, c'est que le fait de ne pas pouvoir réunir les proches, donc aux côtés du défunt lors du décès, c'était particulièrement difficile pour le soutien, pour le fait vraiment de partager. Donc, quand on est avec d'autres autour du corps de la personne en fin de vie, donc autour du mourant finalement, c'est très protecteur de pouvoir avoir des gens avec qui on peut échanger, partager, vraiment partager dans le sens de communiquer, mais aussi dans le sens de diviser un peu cette peine, de la répartir sur plusieurs épaules. Donc ça, ça apparaissait beaucoup dans les commentaires. Tenir une cérémonie collective, donc là, c'était le rite qui apparaît ensuite, on voit que c'est vraiment dans les rites funéraires post-mortem, donc il y a une différence, vous voyez, majeure, donc 82,5 % des personnes souhaitaient, enfin des répondants souhaitaient qu'on puisse tenir une cérémonie collective avec plus que seulement la famille immédiate ou les proches, et dans le fond, c'est seulement 19,6 % de ces rites qui ont pu être réalisés. Finalement, on voit être moi-même à ses côtés lors du décès, réaliser les rites religieux habituels ou prescrits, toucher ou embrasser la personne défunte, exposer le corps, et faire la toilette funéraire, donc qui apparaît tout de même encore comme un rite signifiant pour bon nombre de personnes, enfin un rite souhaité pour bon nombre de personnes et qui, bien évidemment, a pu être largement empêché. Donc on voit que dans la très grande majorité, les trois temps des rites funéraires ont été impactés par les restrictions. Donc les rites pré-mortem, péri-mortem et post-mortem souhaités par les répondants n'ont pu avoir lieu dans un bon nombre de cas, dans la majorité des cas, en fait. Ceci dit, les répondants n'ont pas été, n'ont pas rien fait, plutôt que de ne rien faire, ils ont agi. Donc il y a beaucoup de répondants qui ont indiqué, donc qui ont précisé qu'ils avaient réalisé des rites funéraires, donc ils avaient créé, inventé ou repris, dans le fond, des rites qui n'étaient pas des rites traditionnels. Donc ce qu'on a retenu, c'est que dans le fond, il y a 33,4% des répondants qui ont allumé une bougie, par exemple, donc un rite très intime et personnel. 21% ont créé un hôtel dédié aux défunts à la maison, donc ils pouvaient comporter des photos de la personne, des objets significatifs, etc. Donc ils ont créé un espace de commémoration à leur domicile pour commémorer la mémoire du défunt. Donc on voit qu'on, dans le fait d'allumer une bougie, on est dans l'intime, dans le personnel, dans l'hôtel dédié aux défunts à la maison, on est aussi dans l'intimité du domicile. Ce qu'on voit également, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont utilisé internet, donc qui ont utilisé les ressources numériques. Donc par exemple, des personnes qui ont indiqué « mes enfants et moi avons fait une cérémonie diffusée sur le web pour les proches, amis et connaissances, qui l'ont suivie sur leurs écrans respectifs ». Donc les salons funéraires, les coopératifs funéraires, les intervenants funéraires ont beaucoup utilisé cette modalité de filmer une cérémonie pour pouvoir la partager avec les autres qui ne peuvent pas être en présence dans le salon. Mais on voit qu'il y a aussi des personnes qui ont elles-mêmes utilisé une cérémonie personnelle réalisée entre eux et qui l'ont diffusée auprès d'un plus large public. J'ai fait un montage vidéo avec une trame sonore réunissant les photos de sa naissance jusqu'à l'âge de son décès, mis en ligne sur YouTube en mode privé, avec un lien partageable pour nos proches, les amis qui souhaitent le regarder. Donc on voit comment est-ce qu'il y a comme un déplacement du rite funéraire. Donc en fond, c'est des choses qu'on pouvait vivre dans les salons funéraires, par exemple, ce type de pratique. Donc même avant l'invention de YouTube ou des vidéos, on pouvait partager des photos du défunt pour souligner sa trajectoire de vie. Mais dans le fond, ce qu'on voit, c'est qu'on reproduit ces mêmes types de rites, mais on les virtualise, si on veut, on les transfère sur le web pour pouvoir rejoindre les personnes qui ne pouvaient pas être présentes. Parmi les autres rites qui ont été réalisés, donc on a demandé aux personnes, dans le fond, s'il y avait encore d'autres rites qui ont pu être réalisés. On en a retenu quelques-uns. Je dirais qu'il y a du côté des rites intimes et personnels, il y a des rites très intérieurs, en fait. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont pu réaliser des activités qui, de l'extérieur, n'apparaissent pas comme des rites funéraires, mais la personne lui donne une signification spécifique reliée à la commémoration de la personne. Donc, on a par exemple ce témoignage, excusez-moi, j'ai supprimé la diapositive pour faire de la place, mais en fait, vous ne l'aurez pas, mais je vais vous la dire. Donc, on a un répondant qui nous a dit que, donc je cite, « J'ai fait un demi-marathon et rendu hommage. C'était pour moi seul. » Donc, vraiment, quand on leur demande quels autres rites ils ont faits, une personne nous a répondu ceci. Donc, il y avait différents exemples de ce type-là. Donc, des actes symboliques, mais que seule la personne interprète comme étant symbolique. Donc, il n'y a pas de partage, dans le fond, de la signification du rite, sauf avec nous. Pour les rites plus collectifs, on a remarqué que souvent, c'était la nature, donc le cadre naturel, qui devenait le cadre de cérémonies post-mortem, notamment commémoratives. Donc, étant donné qu'on ne pouvait pas se rassembler à l'intérieur, c'est la nature, donc l'extérieur, qui a été investi. Et, bon, on a un exemple. Donc, je cite, « Nous nous sommes réunis le 1er juillet, jour anniversaire de mon père. » Donc, nous nous sommes réunis conjointes, enfants et petits-enfants. « Nous avons parlé à tour de rôle en jetant ses cendres dans ce saguenay qu'il avait tant aimé. Nous avons ensuite planté un pommier en y ajoutant de ses cendres. » Donc, cette citation est particulièrement représentative de nombreux témoignages. Il y a beaucoup l'utilisation des cendres, donc qui sont disposées d'une certaine façon, soit dans une rivière, soit dans un lieu naturel. L'arbre est souvent investi, donc il devient comme une source de commémoration, dans le fond, qui va grandir comme un symbole de la personne des femmes qui prend une autre forme et auprès de laquelle on va pouvoir venir se recueillir. Donc, dans le fond, ce type de rite a été très partagé, très important, très courant, dans le fond, parmi les répondants qui ont réalisé d'autres rites. C'est intéressant, dans le fond, on a trouvé ça intéressant en équipe, parce que ça s'inscrit vraiment dans le paradigme contemporain de l'écologie, du lien avec la nature, le fait que la terre est sacrée, est un être vivant avec lequel on… Donc, un réinvestissement dans le fond symbolique de la nature qu'on voit dans la société et qui devient, dans le fond, investi pour les rites funéraires. Donc, voilà pour ça. En conclusion, j'avais autre chose ici. Ah oui, c'est ça, 19,5 %, donc ce que je vous présente, là, les rites intimes et liés à la nature représentent 19,5 % des répondants. Donc, on est capable de recoder les personnes qui ont répondu à ces rites autres et 19,5 % des répondants rentrent dans ce… soit dans les rites intimes, soit dans les rites liés à la nature, soit dans les deux. Donc, en conclusion, donc, on constate vraiment qu'il y a de nombreux rites qui ont été empêchés par les restrictions sanitaires. Donc, ça, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir. OK ? C'est vraiment dans nos lectures des témoignages, dans les analyses quantitatives qu'on a pu réaliser. Il y a vraiment une souffrance qui se dégage des témoignages, des scores aussi aux différentes échelles, donc des échelles de deuil, des échelles de stress, d'anxiété, etc. Donc, il y a vraiment une souffrance liée notamment aux restrictions sanitaires, mais pas seulement, liée aussi au contexte traumatique, etc. Mais dans le fond, il y a vraiment… Les personnes qui ont perdu un proche pendant la pandémie sont à risque de développer un deuil complexe plus qu'en situation normale. Ce serait, selon nous, ça se rapproche d'une situation de catastrophe. Ceci dit, donc, ce n'est pas pour nuancer, mais c'est pour montrer qu'il y a toujours un rayon de soleil, même dans l'obscurité. Il y a de nombreux rites qui ont été créés. Donc, il y a beaucoup de personnes parmi les répondants, donc, qui ont créé des rites, donc, qui ont investi symboliquement la mort d'un proche. Et ça, ça constitue un facteur de protection, dans le fond, par rapport à tout le contexte, à toutes les souffrances qui sont exprimées. Le fait de pouvoir créer un rite, dans le fond, est quasiment plus protecteur que de participer à un rite qui n'a pas de signification, en fait. Un rite traditionnel auquel on va ou auquel on participe, mais, dans le fond, qui ne veut rien dire pour nous. Le fait de l'investir, ce rite, et de lui donner une signification personnelle, constitue un facteur de protection important pour mettre en sens la mort, en contexte de pandémie. Il y a de nombreux rites postposés, ou, dans le fond, de nombreux rites qui ont été reportés. Donc, les répondants nous signifiaient que, enfin, il y a un bon nombre de répondants qui nous signifiaient qu'ils allaient réaliser des rites plus tard. Donc, on rappelle que l'enquête avait lieu au mois d'avril-mai. Et, effectivement, là, selon les connaissances des personnes qui travaillent dans les salons funéraires, il y a eu beaucoup de rites cet été de disposition des centres, des rites commémoratifs avec les autres, etc. Mais il n'y en a pas eu tant que ça, finalement, il y en a eu, mais il n'y en a pas eu autant qu'il y a eu de personnes décédées. Donc, il faudrait voir comment est-ce que ça va se réaliser. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disaient, dans le fond, « Oui, je n'ai pas pu le faire, mais je tiens le coup parce que je vais le faire. » Et s'ils ne le font pas, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, c'est un petit peu ça, notre appréhension. Si les personnes ne réalisent pas les rites qu'ils avaient prévus, en disant, bon, c'est trop tard, on a beaucoup de témoignages là-dessus, la famille proche ne veut pas le faire parce qu'ils disent, un an après, ça n'a plus de sens, etc. Pour les personnes qui en auraient besoin, ne pas réaliser ces rites, c'est un facteur de risque important. Donc, ces rites reportés, s'ils sont réalisés, peuvent constituer éventuellement un facteur de protection, mais s'ils ne sont pas réalisés, un facteur de risque important. Donc, pour conclure vraiment, il y a vraiment une souffrance manifestée dans les réponses à notre enquête. Il y a également une créativité qui est tout aussi émouvante, en fait. Beaucoup de personnes qui ont agi à mort de leurs proches. Et surtout, ce qu'on retient, c'est qu'il y a une invitation à accompagner les endeuillés dans leur souhait de rituels reportés. Donc, c'est vraiment important d'encourager les proches, enfin, les personnes endeuillées, à réaliser les rites s'ils le souhaitaient. Donc, s'ils ne souhaitaient pas en réaliser, on va pouvoir les forcer à en faire. Ce serait inutile et contre-productif. Mais dans le fond, si les personnes ont besoin de réaliser, de ritualiser dans le fond la mort de leurs proches, il s'agira d'entendre, d'écouter, puis d'aider dans le fond ces personnes-là à réaliser ce souhait. Donc, en fait, en tout cas, c'est le souhait que nous, on a en tant qu'équipe, que ces besoins de rites soient entendus. Et puis, nous, on continue notre étude. Dans le fond, on va avoir, cet automne, on réalise des entrevues, donc, auprès des personnes, de certains répondants à l'étude quantitative. Et on réalise un autre temps de mesure, cet automne, au mois de novembre. Et ensuite, on continue chaque six mois, pendant trois ans, comme José l'a dit. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez suivre nos travaux. Donc, on a un site web, là, covideuil.ca. Donc, covideuil.ca. Et puis, on a aussi une page Facebook, là, où on diffuse nos résultats au fur et à mesure de leur analyse et de leur publication. Donc, merci pour votre écoute. Et puis, merci, José. Et puis, encore merci, Monsieur Tardif, pour l'invitation.